on voudrait juste vivre en paix de notre travail sans dumping sans austérité c'est pas les idées qui nous manquent faudrait déjà que les banques ne soient pas des planques gilet jaune c'est toi gilet jaune c'est moi paroles de gilet jaune alors dans des conditions un peu spéciales on est en train d'utiliser un discord pour essayer de se mettre tous d'accord pour vous donner des nouvelles de à la fois au bonnat gilet jaune et comment on reste à l'intérieur de cette lutte alors vincent je crois que tu avais des éléments à nous dire sur l'italie oui c'est exact bonjour à tous donc j'ai pris contact avec une amie à moi qui est étudiante italienne qui a 17 ans et en fait je lui ai demandé comment elle vivait ce confinement comment en tant que jeune de mon âge elle voyait la situation dans son pays et ben en fait je me suis rendu compte que c'était très similaire à chez nous avec quand même des des chiffres très alarmants quoi oui et alors par rapport à ça il ya un texte aussi que tu voulais lire où j'ai pas tout compris peut-être ben en fait c'est ce qu'elle m'a fait parvenir c'est en fait elle m'a fait parvenir un texte oui avec son témoignage et je peux vous relater quelques informations de ce témoignage si ça vous intéresse vas-y 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 nous vivons une situation difficile une période étrange nous sommes obligés de rester à l'intérieur à cause du coronavirus qui évolue de plus en plus à ce jour 105 1792 personnes sont infectées en italie 12 428 sont décédés et 15 1729 sont guéris parmi les victimes il est également de nombreux médecins elle nous explique que la région la plus touchée c'est la lombardie et qu'en second bien c'est la région dans laquelle elle habite l'émil romagne c'est à dire deux régions du nord chaque jour et ben se retrouve chez elle pour étudier comme comme le font les étudiants français elle est heureuse parce qu'elle peut sortir un peu elle a un animal de compagnie donc elle a des excuses pour sortir elle précise bien qu'elle garde toujours un mètre de distance entre chaque personne qu'elle rencontre et qu'elle porte éventuellement un masque et que aussi si elle a besoin d'éternuer elle le fait dans un mouchoir qu'elle jette immédiatement la poubelle qu'elle peut faire deux kilomètres avec son chien après bien sûr il se résonne et il fait elle fait cinq six minutes autour de chez elle elle va pas pas trop loin non plus et là cette personne là tu la connais comment ben cette personne en fait ça a été dû à un échange un jumelage en fait entre la ville où j'habitais c'est à dire veste 20 et la ville où elle habitait en d'un région de l'émil romagne et en fait on a fait un jumelage et c'est devenu en fait ma correspondante avec qui on a gardé contact et en fait j'ai tout au long de ce qui se passait chez nous du mouvement des gilets jaunes voilà du coronavirus tout ce qui se passait en fait dans le monde j'aimais bien voir comment elle le voyait dans son pays la situation en fait savoir un oeil étranger et c'est pour ça que j'ai gardé contact en fait aussi c'est pour pouvoir aussi avoir une autre vision et là par rapport à ça tu peux préciser un peu qu'est ce qui est très différent alors pas grand chose en fait parce que les le gouvernement italien en fait a été un des premiers gouvernements à mettre des mesures à mettre en place des mesures à être un des premiers pays après la chine à être touché dans la région de la lombardie et du coup en fait nous le gouvernement français c'est largement inspiré de ce qui a été fait par chez nos confrères italiens donc en fait il y a très peu de choses qui diffèrent hormis les chiffres qui sont vraiment totalement différents parce qu'ils sont touchés depuis un peu plus longtemps que nous sinon les choses sont semblablement les mêmes pour ce qui est du niveau scolaire ils suivent les cours en ligne voilà c'est des cours en ligne donc comme nous on fait en france avec discord tous ces services en ligne et tu sais par rapport aux chiffres peut-être en france on n'a pas forcément tous les chiffres puisqu'on ne sait que les décès à l'intérieur des hôpitaux et apparemment il ya des chiffres des pas d' etc qu'on ne connaît pas alors peut-être c'est pas la même réalité en italie exactement aussi donc ça peut être remis ces chiffres avec entièrement remis en question après ça reste quand même des chiffres si c'est des chiffres vrai ça reste des chiffres conséquemment alarmant sur pour un pour un pays tu veux rajouter encore des choses bah oui mais à jeu une petite chose mais ça se concerne pas le le l'italie c'est un petit plus un petit texte que j'avais que j'avais trouvé sur internet qui parlait bien de notre situation à nous en france en fait oui voilà je voulais je vous le dis vite fait ça parle de notre gouvernement même leur discours depuis la fin de règne comme ces gens qui nous quittent en disant prends soin de toi penser à tous les soignants infirmiers urgentistes délaissés depuis tant d'années par une droite qui parle d'alléger les charges du patronat aux dépens de nos hôpitaux services de soins système éducatif service public et transport public aux éboueurs aux caissières aux transporteurs à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler parfois sans gants ni masques et les mêmes politiciens qui viennent saluer leur courage la meilleure manière de le faire ce serait de les payer décemment de leur donner les moyens de travailler dignement et correctement de plus occupés à maintenir leur élection que de leur fabriquer des masques avant de les envoyer au charbon aux choses en cliquant de la connerie ils seraient soupçonnés de dopage non c'est une danse qui dure depuis trop longtemps maintenant les gars il va falloir payer l'orchestre d'accord tu sais retour sur les présidentielles de 2017 dans le programme macron il y avait voté en marche c'est dans des tracts voté en marche c'est faire plus pour la santé grâce à des investissements et une réorganisation de l'hôpital c'est éclairant ils ont fait tout ça et ben je crois pas en fait c'est écœurant d'autant plus que comme je le disais dans le texte on a affaire à tous ces politiques d'opposition qui sont sur tous les plateaux télévisés en train de remercier ce corps médical et en plus ils montrent une bonne facette d'eux auprès des citoyens et les citoyens qui sont dans la même situation à remercier le corps médical tous les soirs en applaudissant à 20 heures et ben les deux sont en fait tout à fait est lié et en fait ça fait remonter ces politiques là dans les sondages et ça leur donne une bonne image au sein des citoyens et surtout des jeunes quoi c'est bien la parole mais il faut passer à l'acte maintenant d'accord est ce que tu veux rajouter quelque chose vincent bah oui j'ai juste vite fait que tous les citoyens qui sont à 20 heures sur leur sur leur balcon à leur fenêtre pour applaudir ce ce corps ce monde hospitalier ces infirmiers ces médecins toutes personnes pouvant être utiles même les ébloueurs les glissières et ben j'espère que ces gens là seront avec nous à la fin du confinement dans la rue pour lutter pour essayer d'avoir plus de droits dans les hôpitaux bon merci beaucoup merci à vous alors dominique toi aussi tu avais un texte non à lire avant de avant de dire un texte je voudrais rebondir sur ce que nous a présenté vincent sur la dimension internationale je trouve que c'est extrêmement intéressant cette dimension internationale on a pour la première fois en simultané dans une grande partie du monde vraiment énormément de pays la même chose la même chose la mondialisation on la connaît mais là elle a produit la même crise dans tous les pays du monde en même temps et ça c'est quelque chose de nouveau c'est à dire qu'il ya la même conscience qui émerge dans tous les pays du monde en même temps de ce que produit ce système moi je suis en lien avec beaucoup de gens dans des pays sur des continents très différents qui sont des amis et qui me racontent le quotidien comme tu as raconté vincent l'italie en australie c'est autre chose au liban c'est autre chose en syrie c'est autre chose mais les points communs sont les mêmes et la colère la même et ça je trouve dans un contexte où justement déjà avant le corona on l'avait vu émerger notamment après les gilets jaunes en france après le démarrage des gilets jaunes en france on a vu émerger partout des révoltes du même type je pense que c'est très très important de le prendre en compte pour l'avenir et je crois que tu parlais du jour d'après vincent je crois que il le prépare avant nous puisque le déconfinement ils sont déjà eux en train de réfléchir de comment ils vont le faire et il faut pas imaginer une seconde ils vont nous lâcher tous d'un coup ils nous sortiront compte-gouttes et on sera badger pucé et tutti quanti avant qu'on retrouve la liberté je pense qu'il y en a pour un bon moment donc tu avais un texte mais c'était c'était toujours en lien avec les soignants alors le texte que j'ai en fait c'est on souhaitait dans l'émission faire témoigner des collègues travailleurs de santé infirmières notamment qui travaillent à au bonheur c'est vrai qu'elles sont très 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 mobilisés en ce moment pas du tout disponible donc elle devait venir et puis finalement nous ont dit désolé on n'a pas le temps on est trop au charbon mais une de nos collègues infirmières à l'hôpital d'aubona nous a fait passer un texte d'une infirmière qui travaille en réanimation à annecy et elle nous a dit que ce texte décrivait bien ce que elle nous dit texto ça décrit bien ce que nous vivons donc c'est une lettre qui s'adresse aux médias je ne peux pas la lire en entier parce qu'elle est longue mais j'ai bon voilà j'en prends quelques extraits dans la dimension justement d'adresse aux médias chers médias aujourd'hui vous nous demandez plus que jamais nos témoignages des images nos ressentis sur la situation actuelle chers médias sachez qu'aujourd'hui nous faisons notre boulot comme d'habitude à fond comme d'habitude nous nous relayons jour et nuit pour être sur le pont nous dépensons une énergie considérable et déployons un investissement personnel et humain incroyable parce que notre travail c'est l'humain parce que comme d'habitude nous rentrons chez nous épuisés par ces douze heures passées dans cet autre monde là bas dans cet endroit nommé hôpital public hôpital pour lequel on se bat avec la même énergie que pour nos patients un peu plus loin elle continue aujourd'hui vous nous demandez du sensationnel de l'image des larmes et des preuves de courage chers médias aujourd'hui nous voulons vous montrer que nous faisons notre métier comme d'habitude que comme d'habitude nous sommes sur le pont quoi qu'il arrive vous nous demandez des images on veut bien vous en envoyer mais pensez aussi à venir après cet épisode faites de vos reportages sur le service public et notamment l'hôpital public une série entière et pas un unique épisode après la crise il faudra encore parler de nous encourager les gens à prendre conscience des politiques je crois que le coeur de votre métier c'est l'information malheureusement beaucoup d'entre vous préfèrent le sensationnel informer les gens sur ce qui se passe maintenant c'est bien informer les gens sur ce qui se passe au quotidien c'est essentiel c'est pourquoi c'est à vous que je m'adresse dans cette lettre l'hôpital public cool vous pouvez lui lancer une bouée comme on lance une bouée à l'homme à la mer vous pouvez faire partie de ceux qui relayeront les bons messages un petit peu plus loin nous serons toujours là après cette crise avec la même rage et une énergie décuplée pour défendre notre hôpital public on espère que vous serez aussi au rendez vous pour relayer l'information à tous les niveaux on veut croire qu'on peut compter sur vous dans notre combat pour sensibiliser les gens persuader les politiques de nos réels besoins faire que ce combat soit commun parce que nous sommes tous humains en attendant informer les gens sur les points positifs de ce virus sur l'état de la planète l'entraide parmi les gens les cagnottes en ligne les actions solidaires qui sont parfois remarquables encore une fois bon nombre de personnes font ces actions pour se donner bonne conscience on remercie néanmoins du fond du coeur tous les restaurants et les boulangeries qui nous livrent à manger les gens qui prêtent des appartements gratuits pour les soignants les garages qui réparent gratuitement nos voitures les gens qui nous applaudissent tous les soirs mais qu'on se le dise cela ne suffira pas cela ne sera pas suffisant pour sauver l'hôpital public et ses soignants chers médias l'hôpital public compte sur vous pour relayer les bons messages pendant cette situation exceptionnelle mais aussi et surtout après d'accord tu sais que suite à la déclaration de macron toutes les chaînes d'info ont mis des bandeaux tout ça macron souhaite l'indépendance tenez vous bien souhaite l'indépendance pleine et entière de la france dans le domaine des masques alors la puissance de l'exécutif est là pour la cinquième puissance mondiale on peut en prendre ça vraiment en compte qu'est ce que tu en penses toi c'est une catastrophe c'est vraiment c'est vraiment alors que nous avions des stocks importants qui avaient été constitués de façon tout à fait normale comme doit le faire un gouvernement responsable le gouvernement actuel son président qui était à bercy quand les choses se sont décidées ont jeté ont jeté tout ce qu'on avait on n'a plus rien donc effectivement après ça rebondit sur les chiffres si parce que ce que disait vincent tout à l'heure sur les chiffres de l'italie certes ils ont des chiffres plus importants que nous mais je pense qu'ils comptent mieux parce que déjà ils font du dépistage ce qu'on ne fait pas nous on ne fait aucun dépistage déjà ils comptent je pense à peu près tout leur mort ce qu'on ne fait pas enfin c'est assez voilà c'est vrai on a un appareil de technocrates et de politiques qui est complètement pourri c'est clair alors rapport de 2019 direction générale de la santé après une réflexion qui venait de 2016 sur le h1n1 les stocks de tamiflu qui qui avait évolué et donc ce rapport à un moment donné s'est élargi sur le sujet des masques l'importance du stock est à considérer en fonction des capacités d'approvisionnement garantie par les fabricants un milliard de masques était requis et ce rapport a remis à la santé publique de france qui l'a remis à la dgs et et après on sait pas parce que ça a peut-être servi comme dit la personne qui écrit ça dans le dans le canard enchaîné ça a peut-être servi à caler un point de table voilà c'est un désastre oui tout à fait oui mais en plus dans la série de la façon dont ils envisagent les choses donc aujourd'hui j'entendais ce matin au delà des masques donc on a la question des tests voilà des tests qu'ils sont en train de préparer de mettre en place et donc j'ai appris que castaner nous avait annoncé qu'ils envoyaient la police technique et scientifique et la gendarmerie qui vont aider les hôpitaux pour analyser les prélèvements etc donc là moi j'ai une question quand même quid du secret médical c'est à dire que maintenant les analyses médicales avec donc des données sur les gens y compris des données génétiques puisque du moment où ils ont le matériel sanguin ou autre ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec va se retrouver dans les laboratoires de la police donc je trouve que ça c'est extrêmement inquiétant et je ne comprends pas bien que du côté des soignants enfin bon la nouvelle est d'aujourd'hui mais ils acceptent de jouer ce jeu là bon courage bonne fuite de gilets jaunes on lâche rien allez à plus portez vous bien on voudrait juste vivre en paix de notre travail sans dumping sans austérité c'est pas les idées qui nous manquent faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques gilets jaunes c'est toi gilets jaunes c'est moi